Mon mâtre en ce temps-là, affiché, c'est l'hyloge, sous nos fenêtres. Moi, je ne crois pas en l'amour. C'est ça, ma problématique. Je viens, je suis au soleil, c'est les vacances, il y a Gabano, bim. Voilà. Kiff, non, kiff, on kiffe. On ne va pas se marier, on ne va pas faire des enfants. On s'en fout, parce que moi, je ne suis pas amoureuse, de base. C'est ça, le truc. Après, je l'ai bien aimé quand même. Donc, du coup, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'après, on a eu une petite guerre d'égo. Parce qu'on était quand même très potes de base. Puis que Gabano, c'est quand même le roi des connards. Il faut s'avouer qu'il n'est pas très gentleman, tu vois. Donc, après, c'était devenu un peu compliqué. Mais il est beau, putain. Il est franchement super beau, super sexy. Il a de la prestance. Quand tu es à côté de lui, tu as l'impression d'être à côté de quelqu'un, quoi. Il est là, il est intelligent, il a de la conversation. Il a vraiment plein de points positifs, ce garçon. Évolution de fille bien à fille qui se tape des mecs dans les programmes ou je... Non ? Non, je rigole. Moi, je pense qu'elle devient de plus en plus sincère à la télé. Je pense qu'elle est bien. Après, on n'est pas copine et je pense qu'on ne le saura jamais. Mais ça fait plaisir parce qu'en fait, elle était tellement poupée de porcelaine, tu vois, tellement intouchable, tellement high level, tellement machin, que moi, ça m'énervait un peu parce que je trouvais que ça manquait de sincérité. Et là, je trouve qu'elle est plus sincère et voilà, je trouve qu'elle est plus touchante maintenant qu'avant. Je regrette de ne pas avoir continué l'animation, oui. Mais en même temps, j'avais besoin de me former. Moi, on m'a foutu là et j'étais en duplex avec Benjamin Castaldi à 20h50 et j'étais comme ça, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. C'était difficile. Je pense que j'ai quand même pas mal sauvé les meubles pour une novice et si je pouvais reprendre mon poste, je pourrais prendre celui de Julien. Comme ça, je travaillerais avec Leïla. Est-ce que je peux, moi, la gagner, celle de Six Secrets, si je rentre ? Parce que comme il faut rentrer des gens juste avant la fin, moi, je veux bien juste rentrer maintenant et prendre le chèque. J'en veux un chaque année, attends, à ce montant-là. Oh, écoute bébé, déjà, j'ai mis 5 ans à dépenser 160 000 euros. S'il me refile un chèque maintenant, je suis bonne pour 5 ans. C'est pas mal, non ? Je pense Laura, parce qu'elle mérite. Mais moi, j'aime trop Barbara, j'aimerais trop que ça soit Barbara. Elle mérite aussi, mais elle est complètement tarée, j'adore. Quand elle sort, elle peut prendre mon numéro de téléphone, on ira boire des cafés par contre. Parce que Barbara, c'est vraiment une offre avec qui je pourrais m'entendre dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Moi, je pense que, comme j'ai été attaquée publiquement par Capucine à Naves, pour lui faire fermer sa grande bouche, il faut me proposer son poste chez TPMP. Voilà. Ça, je pense que ce serait pas mal. C'était un gros appel à Cyril Hanouna. Je pense que, voilà, je devrais être là. Parce que je travaillerais beaucoup, promis, pour pas cher. Alors, retrouvez-moi à partir du 7 décembre sur NT1, à partir de 19h pour la Villa des Quarts Brisés 3. Et attention, les gars, il va y avoir du sport.